Bonjour, aujourd'hui tu vas découvrir la suite de l'histoire de Pythéas l'explorateur. Pythéas qui est un savant qui part avec son équipage de Massalia, Marseille, pour tenter de découvrir le cercle polaire, tout au nord du globe. Donc, souviens-toi, dans la précédente vidéo, tu avais suivi Pythéas et son équipage qui était parti de Marseille, au sud de la France. Ensuite, l'équipage avait longé les côtes ibériques, les côtes espagnoles, avait réussi à franchir les colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc. Ils étaient passés devant Gadesse, qui désormais s'appelle Cadix. Ils avaient longé les côtes du Portugal, les côtes de l'Espagne et ils s'étaient arrêtés chez les Celtes. Que va-t-il se passer avec les Celtes ? Le voyage se poursuit et Pythéas note dans son journal de bord tout ce qu'il voit le long de ces côtes dont il va bientôt rencontrer les habitants. Les Celtes, ce sont les Celtes, ici. Justement, un groupe de curieux apparaît. Faut-il prendre les armes ? S'inquiètent les marins. Les Celtes s'approchent lentement avec leur char rempli de marchandises. Pythéas a besoin d'informations pour la suite du voyage. Il fait apporter les amphores de vin. Alors les amphores, là tu peux en voir une ici. C'est un grand vase ancien dans lequel on mettait du vin. Donc Pythéas fait apporter les amphores de vin et le corail rouge que le navire transporte depuis Massalia et décide d'aller à la rencontre des Celtes. Mais comment comprendre l'étrange langage de ces barbares et se faire comprendre d'eux ? Pouf, aucun problème. L'un des Celtes, le visage rayonnant, se met à parler grec comme à Massalia. Bonjour, je m'appelle Bélerion. Il éclate de rire en voyant la surprise de Pythéas. Tous les marins sont invités au village et après avoir fait mieux connaissance, Bélerion accepte de leur servir de guide et d'interprète, de traducteur, pour la suite du voyage. Bon, il est sympathique. Très sympathique ce Bélerion. Donc tu as compris que toutes les personnes qui étaient parties de Marseille parlaient grec. Parlaient le grec. Et donc les Celtes avaient un autre langage. Donc c'était difficile, très difficile de communiquer entre ces deux peuples. Mais heureusement, parmi les Celtes, il y a un homme qui s'appelle Bélerion et qui parle aussi grec. Donc Bélerion va désormais faire partie de l'équipage de Pythéas. Quelle chance d'avoir Bélerion à bord ! Il parle plusieurs langues et connaît parfaitement les côtes de la mer Celtique. Grâce à ces indications, Pythéas entreprend de tracer une carte. Un beau matin, Bélerion indique un nouveau cap, droit au nord, vers une nouvelle terre, une île gigantesque où se trouve le pays de l'Étin. Ils accostent au petit port d'Ictis, au pied d'une falaise. Pythéas et ses marins partent à la rencontre des habitants. Noir de poussière, les mineurs creusent des galeries d'où ils extraient le minerai. D'autres ouvriers le versent ensuite dans d'énormes fours où il chauffe pendant des heures. Ensuite, devenu fluide et incandescent. Tu vois que le liquide est devenu lumineux grâce à la chaleur. On me dit qu'il est incandescent. Le minerai peut s'écouler dans des moules posées au sol. Il se solidifie en refroidissant. C'est ainsi qu'on fabrique l'Étin, ce métal si recherché. Allié au cuivre, il permet d'obtenir le bronze, dont on fait des vases, des statues, toutes sortes de décorations et surtout des armes incroyablement légères. Donc, quelle est cette grande île que l'on surnomme le pays de l'Étin ? Eh bien, c'est l'Angleterre. Désormais, notre équipage s'est arrêté en Angleterre, au pays de l'Étin. Le navire, alourdi d'un chargement d'Étin, a repris sa route vers le nord. Le froid est de plus en plus vif. Au bout de plusieurs semaines passées à longer les côtes, il accoste à l'extrême pointe de cette île immense, plus loin que Bélérion n'ait jamais allé. À l'horizon, l'océan a perte de vue. Certains marins s'imaginent que c'est le bout du voyage, mais Pythéas a du mal à s'y résoudre. Il va de loin en large, scrute le ciel, le soleil, l'ombre du bâton qu'il a planté dans le sol pour en faire un gnomon. Alors, le gnomon, il ressemble à ça. C'est l'ancêtre du cadran solaire. D'accord ? Donc Pythéas, à ce moment-là, a planté un bâton dans le sol pour essayer de créer un gnomon. Il réfléchit, se lance dans des calculs compliqués, remplit les pages de son journal. Mais soudain, un drôle de bonhomme s'approche alors de lui, un vieillard qui ressemble à un sorcier. L'homme pointe l'horizon du doigt et s'adresse à Pythéas dans un dialecte, dans un langage obscur, étrange. Bélérion parvient tout juste à comprendre quelques mots. Je pense qu'il dit que là-bas, il y a le trône du soleil. Pythéas regarde l'astre du jour, immobile et très bas dans le ciel, comme s'il était posé sur un siège royal fait de nuages. Il dit alors d'un air calme. Allons dans cette direction. Donc il décide d'aller encore plus au nord. Les voilà lancés vers le grand large. Quand le vent tombe, les hommes doivent reprendre les rames. De nombreux marins commencent à regretter d'avoir tellement insisté pour être du voyage. Tu imagines bien que ça doit être très compliqué de faire partie de cet équipage. La température est maintenant si basse qu'ils ont tous dû adopter à contre-coeur, ils ne le souhaitaient pas vraiment, mais bon, ils n'ont pas le choix. Ils ont dû adopter à contre-coeur la rude tenue des celtes, des peaux de bêtes et des lénages grossiers. Ils sont bel et bien dans un autre monde. Même le soleil est différent. Ils ne se couchent plus. Ils éclairent le ciel nuit et jour de sa lumière pâle. Et puis surtout, aucun d'entre eux n'avait jamais navigué aussi loin des côtes, sans rivage à portée de vue pour s'orienter. Trois jours dans le brouillard, sans instrument précis d'orientation. Ils ont vraiment l'impression d'être aveugles et d'avancer vers un précipice, vers un trou, vers le bord du monde. Mais bon, ils savent quand même que la Terre est ronde. Enfin, le sixième jour, Terre ! La silhouette d'une montagne se dessine à travers la brume. Puis à mesure qu'ils s'approchent, des falaises apparaissent, plus hautes que des murailles. À quelques distances du navire, une baleine énorme se glisse entre deux vagues, comme pour marquer son territoire à l'intention des visiteurs indésirables. Encore plus loin, c'est comme si une chute d'eau surgit des sommets du rocher, se transformait en glace à l'instant même où elle touche la mer. Des pics transparents au reflet bleu forment un contraste terrible, inquiétant, avec le roc couleur des ténèbres. Pythéas a froid, comme les autres. Il a peur, comme les autres. Mais lui vient de reconnaître Thulé, ce lieu mythique qu'il a naguère entrevue en rêve. On ressort la carte. Là, on imagine que l'équipage va continuer vers le nord, que l'équipage a contourné les îles Shetland. Peut-être que l'équipage a longé l'Islande et peut-être on y croit que l'équipage a frôlé la banquise et a sans doute franchi le cercle polaire. On imagine. Hop, qu'ils sont tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. C'est une île. Ils l'allongent à bonne distance pour éviter de heurter un récif. La mer regorge de poissons. Les marins en remplissent leur filet. Des milliers d'oiseaux tourbillonnent au-dessus du grand mât. Une fois la nuit venue, Pythéas observe les étoiles pour tenter de mesurer la distance qui sépare le navire du port de Massalia. est-elle vertigineuse ? Tu imagines. Au 4ème siècle, avant notre ère, comment Pythéas pouvait-il calculer la distance entre le cercle polaire et Marseille ? Ça paraît complètement fou. Et pourtant, apparemment, il n'était vraiment pas si loin du résultat. Il s'était seulement trompé de 100 km. Ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Au petit matin, il réunit ses hommes afin de connaître leurs sentiments. Désire-t-il poursuivre le voyage ? Faire demi-tour ? Bélirion est le premier à répondre. Il promet d'aller aussi loin que Pythéas le voudra. Mais la réponse des marins est plus hésitante. Certains murmurent quelques craintes. D'autres restent muets. La fierté reprend pourtant le dessus. Après s'être concertés, ils répondent d'une seule voix tonnante. Allez, continuons le voyage. Allons jusqu'au trône du soleil. Jusqu'au sommet du monde. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Un vent glacial s'est levé et la grande voile du navire craque sous l'ogivre. Pythéas voit la surface de la mer changer étrangement à mesure qu'ils avancent. Moins transparente, presque figée. Ce n'est plus tout à fait de l'eau. Les marins, plus inquiets encore que leur capitaine, observent les alentours à l'affût du moindre signe. Tout à coup, un ouragan semble emporter le navire. En levant les yeux au ciel, les rameurs croient voir une forme blanche énorme plonger sur eux à toute vitesse. Tremblant de peur, ils lâchent leurs avirons, se précipitent à l'arrière du navire, forcent les barreurs à faire demi-tour. Bélirion, rouge de colère, veut s'interposer, mais Epithéas l'en empêche. Inutile de terroriser l'équipage. Bon, ils n'iront pas plus loin. Essayez de trouver ce que l'auteur veut nous faire deviner. Qu'est-ce que c'est que cette forme blanche énorme qui plonge sur eux à toute vitesse. ils rebroussent chemin vers la grande île britannique, ils font demi-tour, puis le continent et bifurquent en direction de l'Est vers leur ultime découverte, le pays de l'ambre jaune. Ils ont déjà trouvé le pays de l'État, l'Angleterre, maintenant, leur deuxième mission est la suivante, trouver le pays de l'ambre jaune. Les plages, ils sont couvertes d'ambre à portée de vue. La mer a façonné cette résine aux couleurs d'or. Les vagues la déposent sur le sable comme de simples coquillages. Il suffit de se baisser pour la ramasser. Après la pêche de l'ambre jaune, le moment est venu d'une cueillette miraculeuse. Au bout de longs mois de voyage, l'aventure touche à sa fin. Pythéas laisse derrière lui des milliers de questions sans réponse. Mais il rapporte dans ses cales l'ambre et l'étain, les richesses promises et bien tangibles. Arrivé à la côte celtes, Bélérion salue ses compagnons de la mer avant de rejoindre les siens. Les marins repartent pour une dernière course sans lui, retraversent les colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar et finissent par apercevoir sous son ciel d'azur leur chère Massalia. On était rendu au cercle polaire mais l'équipage fait demi-tour, longe les côtes de l'Angleterre puis bifurque vers l'est en direction des pays scandinaves pour récupérer de l'ambre jaune puis l'équipage revient sur ses pas plonge l'Angleterre s'arrête là où il s'était arrêté voir les celtes pour que Bélérion retourne chez lui l'équipage à plonge la côte nord de l'Espagne la côte du Portugal franchit encore une fois le détroit de Gibraltar passe par les côtes ibériques les côtes ibériques de l'Espagne et réussit enfin à revenir à Massalia à Marseille alors que vont-ils raconter de leur énorme voyage qui a duré qui a duré je le précise qui a sans doute alors on n'est pas sûr mais qui a sans doute duré 5 ans 5 ans tu imagines les marins qui ont quitté Marseille et qui ont fait cet immense voyage et qui sont revenus chez eux 5 ans après et oui alors comment vont réagir les Tamouks est-ce que les habitants de Massalia vont réussir à croire toutes ces aventures nous allons le découvrir il reste à Pythéas une dernière tâche à accomplir raconter son périple parler de ses découvertes des marées de l'océan des richesses des terres barbares de l'ambre sur le sable et bien sûr de Thulé le cercle le cercle arctique tout ce qu'ils ont vu les marins et lui tout cela est tellement incroyable certains Massaliotes d'ailleurs les habitants de Massalia sont dubitatifs ils n'y croient pas vraiment ils sont méfiants une mer figée une mer qui ne bouge pas un soleil qui ne se couche pas tout cela est-il possible sont-ils allés aussi loin qu'ils le prétendent n'ont-ils pas l'imagination fertile demandent les incrédules demandent tous les les Massaliotes qui doutent qui sont dubitatifs ils n'y croient pas vraiment ça paraît tellement extraordinaire bon à quoi bon insister pense Pythéas ceux qui se pressent pour venir l'entendre sont plus nombreux et un jour un récit captivera le monde entier il en est sûr et c'est la fin de l'histoire donc j'espère que ce périple de Marseille jusqu'au jusqu'au cercle arctique t'as plu t'as intéressé et n'hésite pas à faire davantage de recherche sur internet pour découvrir ce fameux personnage qui s'appelle Pythéas au revoir de Marseille de Marseille de Marseille de Marseille de Marseille de Marseille de Marseille